Bonjour, c'est Lysadèle Sierra, je suis réalisatrice et productrice de films pour adultes et je suis dans Légende. Merci beaucoup, bienvenue Lysadèle Sierra, Émilie Delaunay, je t'appelle Émilie, je t'appelle Lisa. Émilie c'est cool. Émilie c'est cool, et bien écoute, bienvenue Lisa. Non, je rire, je rentre. C'est la première fois que je reçois de ma carrière quelqu'un qui fait des films. Ah bon ? Oui, je n'avais jamais reçu et du coup j'ai plein de questions hyper intéressantes, donc trop bien. Je suis là. C'est un peu ma première fois, quelque part, et je trouve ça hyper intéressant parce que tu as été actrice, tu réalises aussi des films, c'est ça ? Oui. Tu as fait du porno pendant 15 ans ? C'est ça. C'est ça ? Alors, si je ne dis pas de bêtises, tu as joué dans 268 films ? Un peu plus, la recherche est belle. Attends, mais c'est toi qui as la plus grosse filmographie de France, quoi. Non. J'ai reçu Danny Boone, c'est un petit joueur à côté. Ah oui, mais j'ai fait plus de vues, ça c'est sûr. Attends, mais c'est incroyable, j'ai trop de questions, je ne sais même pas par où commencer. Vas-y, vas-y. Non, alors, à quel âge tu as commencé le porno ? À 18 ans. Juste en une phrase, mais qu'est-ce que tu faisais avant tes 18 ans ? Tu avais commencé des études pour faire autre chose ? Tu savais que tu voulais faire ça ? Non, non, je n'avais pas prévu ça du tout. Et en plus, j'ai eu beau chercher sur Parcoursup, il n'y avait pas. Non, je n'avais pas vraiment prévu quoi que ce soit. Je vivais un peu au jour le jour. Et voilà, l'occasion s'est présentée. Je commence à bosser en boîte et je suis passée du bar au podium et du podium à la scène. Et voilà, je finissais souvent à poil, en fait. De fil en aiguille, je me suis retrouvée sur mon premier porno. En fait, c'est parce que... Mais tu étais libertine ou rien à voir ? Pas du tout. Je pose toutes les questions naïves pour comprendre le cheminement. Non, j'étais même relativement frigide et inanimée à ce moment-là. C'est vrai ? Ouais, j'y connaissais rien. J'avais vraiment... Sexuellement, tu es dans ta vraie intimité ? Ouais, ouais, rien. Tu n'étais pas trop portée sur le cul ? Pas trop, pas du tout. Je ne me sentais pas ni belle ni désirable. Le désir, vraiment, ce n'est pas un mot que j'aurais pu même prononcer à l'époque. Et il y a besoin d'avoir du désir dans un film porno ? Il y a besoin, ça dépend. On est tous différents, ça touche à l'intime. Il n'y a pas deux nanas qui auront la même réponse. Mais moi, au début, je mettais mon habit de lumière, je faisais une sorte de spectacle, c'était cool. Je n'avais pas du tout l'impression de faire du sexe. Et ça, comment s'est passé ton premier casting ? Je n'ai jamais fait de casting. Tu n'as jamais fait ? Non, il n'y a pas de casting. Ah ben, je ne sais pas comment ça se passe. Attends, ils t'appellent, ils te disent, c'est bon, tu es pris tes premiers rôles du film. Non, je posais. Je posais déjà un peu à poil et j'avais rencontré les acteurs et les actrices dans les salons de l'érotisme. Donc, j'avais déjà un pied, dans le milieu, c'est vite dit, mais localement, à Bordeaux, j'étais gogo, stadeuse, voilà quoi. Ok, ok, ok. Et donc, j'ai posé pour Hot Vidéo. J'ai fait la couve de Hot Vidéo à l'époque. Ils m'avaient appelé la nouvelle moule du business. J'avais beau leur dire que chez nous, on faisait des huîtres, Arcachon, on ne faisait pas des moules, ils ont gardé la moule. T'es de Bordeaux, du coup ? Oui. C'est ça ? Et alors, attends, et donc, Hot Vidéo, c'est un magazine ? C'était un magazine, ouais. C'est un magazine, il y avait un DVD, non ? Ouais. Ah ouais, ouais, je me rappelle bien. Les premiers émois. Non, non, mais bien sûr, à l'époque, moi, j'achetais même Entrevues pour avoir juste deux, trois photos un peu érotiques. Moi, j'avais rien vu. Mais c'est même pas érotique, c'était, tu vois, il y a un magazine qui existe encore, je crois, Entrevues et il y avait deux, trois photos, tu sais, mais nous, on n'avait pas de film porno, ça n'existait pas. Mais moi, je n'en avais jamais vu avant de commencer. D'ailleurs, je n'en ai toujours pas regardé, ça ne m'intéresse pas vraiment, mais... Ah, tu n'étais pas consommatrice de porn ? Non, et quand Haute Vidéo est sortie, j'étais choquée du nombre de personnes qui m'en parlaient. Moi, c'était un truc, je n'en avais même jamais entendu parler, quoi. Et donc, à 18 ans, tu fais ton premier film, mais on t'appelle, donc on sait que tu es un peu gogo, voilà, tu n'as pas peur de te mettre à poil, comme tu dis, etc. On t'appelle, on dit, tiens, tu veux faire un film porno, tu as tout de suite le rôle, quoi. Oui, mais je n'avais pas le rôle principal, hein. Mais oui, tout de suite, voilà, Dorcel m'a contactée, en mode, on a vu vos photos dans votre vidéo, vous correspondez à nos critères, est-ce que vous voulez faire du porno ? Et je me suis dit, bah, franchement, pourquoi pas ? C'est vrai ? Oh là là, truc de faux. Pourquoi pas ? Tu le dis à tes parents, à ce moment-là ? Non. Non ? Non. C'est vrai ? Non, non, non. Tu décides de le faire avant d'en parler ? Ouais, mais je ne leur parlais pas vraiment de ce que je faisais au quotidien, déjà, mes parents, c'était un peu, ils ne savaient pas trop ce que je faisais dans la vie. D'accord, ah ouais. Mais ils ne s'inquiétaient pas, la confiance, elle était là, ils savaient que je ne me mettais pas en danger. Mais à quel moment tu leur dis, au bout de combien d'années de carrière ? Quand j'ai compris qu'ils le savaient, on en a parlé. C'est vrai ? Voilà, non-événement, total. Ah ouais ? Petit à petit, c'est venu dans la conversation comme un truc qui fait partie du décor, quoi. Ah wow ! J'ai attendu que ce soit un fait. Donc en fait, en gros, tu parles avec eux à table et ils te font comprendre qu'ils le savent, c'est ça ? Oui, petit à petit, au fil du temps, je sais qu'ils savent, ils savent que je sais, et bon voilà. Ils ne sont pas dans le problème, rien à voir ? Non, rien à voir. Ils le prennent mal, bien ? C'est pas ce qu'ils espéraient pour moi, mais après, c'est des parents, quoi. Donc c'est pas pour ça qu'ils vont me fermer la porte ou que notre relation, elle va changer. Au contraire, je pense qu'ils se sont montrés encore plus présents pour bien me montrer qu'envers et contre tout, c'est mes parents, quoi. Comment ils ont été au courant ? Je sais pas. Je sais mon frère, comment il l'a su. Un de mes petits frères, il l'a su au collège. Genre, j'avais ma photo de profil Facebook, c'était mon visage et un de ses potes qui lui a dit « mais je la connais ». C'est vrai, mais dans ces trucs de... Après, mes autres frères et sœurs, je sais pas trop. Moi, j'ai toujours fait comme si c'était comme ça et pas autrement, en fait. Et c'est quoi, pour comprendre... Moi, je suis pas sur le truc, je m'en fous du chiffre précis, mais c'est quoi un cachet moyen sur un film pour... Tu sais, pour comprendre un peu ce milieu, tu gagnes entre combien et combien sur un film ? Quand tu commences. Ça dépend des gens et de ce qu'ils vont faire. On gagne pas la même chose si on vient juste pour quelques lignes de comédie, les petits dialogues, là, ou si on vient pour une scène avec, je sais pas, trois garçons, deux filles. C'est pas le même prix du tout. Ah ouais, plus c'est « trash », entre guillemets. Pas « trash ». Non, comment on dit ? C'est pas le bon mot. Bah, c'est chacune a mis un tarif sur les pratiques qu'elle accepte de faire. Ah ouais ? Wow, et ça peut représenter combien sur un film, quand tu commences, une moyenne, tu vois, très large ? Ah, quand on commence, bah maintenant, il y a un tarif minimum. Donc, de toute façon, ça sera jamais en dessous. C'est quoi ? 500 euros. 500 euros par film ? Non, non, pour une scène. Ah, pour une scène, ok, ok, ok. Parce que, mais un film, c'est une scène ou il y a des... Non. C'est vrai ? Bah non, mais un film, il y a une histoire. Moi, j'ai jamais regardé des films. Du coup, la même personne peut être amenée à faire des cochonneries plus souvent. Ah, ok. En fait, c'est vrai que, non, enfin, moi, je sais pas, mais moi, je rate sur Internet, ma catégorie, c'est de dire deux minutes, mais je rate pas des films entiers. C'est mal. T'es pas très cérébrale, du coup ? Si, justement. Bah alors ? Bah non, mais j'ai jamais vu un scénario de film, enfin... Non, justement, je suis tellement cérébrale, je parle juste que j'aime bien, tu vois. On te justifie un peu le passage à l'acte, et c'est ça qui est cool. Des fois, t'as des personnages de tout le film, tu les vois jamais à poil. Limite, t'attends la scène de la meuf, là, que t'entends Jacques T depuis une heure et demie, et elle fait rien. C'est bien aussi. Non, mais attends, justement, je demande que ça, mais j'ai jamais fait. J'ai pas fait genre, j'ai fait, tu sais si j'ai pas fait. Regardez les films que j'ai réalise. Et on les trouve où ? Bah sur Canal. Ok, bah je vous mettrai le lien cliquable. Si vous êtes majeure, bien sûr. D'ailleurs, l'État qui a bientôt annoncé qu'ils allaient mettre un nouveau système de contrôle, c'était au courant. Bien sûr. et je ne sais pas exactement ce que c'est que système de contrôle. C'est la double identification. C'est tout un délire. En gros, il y a des sites qui savent que tu es majeur, genre ton opérateur mobile, le gaz, l'électricité, peu importe, et tu vas leur demander un petit code qui prouve que tu es majeur sans leur dire pourquoi tu vas t'en servir. Et tu donnes ce petit code au site qui, lui, va bien lui montrer que tu es majeur, que tu as été validé par un officiel. Donc lui, il ne sait pas d'où vient le code, il ne sait pas ton nom ni rien du tout, mais il sait que ce code, c'est bien le code d'un majeur. Et l'autre, il a donné le code, il ne sait pas assez pour aller voir. Sauf que pour l'instant, il ne sera que pour le poste, donc voilà. Et oui, c'est ce qu'ils ont décidé pour la rentrée. Et tu n'as pas l'air... Ce n'est pas bien ? C'est quoi ton avis, toi ? Je pense que tous les moyens sont bons pour bloquer un petit peu les mineurs parce que ce n'est pas destiné aux mineurs, même si à un moment donné, tout le monde a un VPN. Mais je trouve ça un peu dommage parce qu'il y a déjà une loi, en fait. Il suffit de l'appliquer. Est-ce que je peux te poser des questions ? Parce qu'il y a toujours des... Moi, je fais souvent les 10 rumeurs de l'invité. Et c'est les rumeurs un peu drôles qu'on trouve sur Internet. Tu me dis si c'est vrai ou pas vrai. Là, je vais te faire les rumeurs du porno. Parce qu'il y a plein de gens qui se posent des questions, tu vois, sur le porno. Est-ce que les éculations masculines sont truquées ? C'est marqué parfois sur des sites, etc. Alors, pas dans les films. Il paraît qu'ils prennent de la margarine en panne, là, ou je ne sais pas quoi. Pour les photos, des fois. Parce que quand on fait toutes les photos, pour avoir une photo de l'***, le pauvre, s'il éjacule, il ne peut plus faire sa scène. C'est pour des raisons purement techniques. Parce qu'on fait des photos, en général, avant de tourner la vidéo. Pour les photos, on met un peu de gaviscon. Ah, c'est du gaviscon ? Oui, c'est du sirop. Non, c'est des trucs pour les... Oui, c'est des petits... Et on fait... Et ça fait un truc bien, qui ressemble à... C'est parfait. C'est génial. C'est idéal. C'est quand même un petit sachet, mais un peu long, en rectangle, très fin, et tu presses comme ça, comme du dentifé. Et bien, chaque fois que tu feras ça, maintenant, tu penseras à moi. Gaviscon, c'est pour les maux de ventre. Oui, c'est pour les boulots d'estomac. Les femmes prennent toujours du plaisir dans le panneau ou pas ? Ah, bien, je leur souhaite. Je ne pense pas tout le temps, mais dans la vie privée non plus, on est un peu difficile, nous. Ce n'est jamais facile. Les femmes ? Oui. Parfois, tu as le sentiment de travailler, quand tu fais une scène pour... Tu sais, toujours une scène d'amour dans ça. Non ? Non. Avant, après, ouais. Avant, après, c'est long. On arrive, on maquille, on fait des photos, et là-là-là. C'est toujours le reste qui est un peu long. Une fois qu'on est dedans, c'est cool. Ça passe assez vite. Quand tu arrives, petit aparté, quand tu arrives sur un plateau, tu dis, tu te fais maquiller et tout. Il paraît qu'on maquille même les parties, ça, c'est faux, chez un homme, machin, par exemple. Ah, non, mais impossible, avec les frottements des corps, la sueur. Enfin, c'est un truc qu'on ne fait pas du tout. On ne maquille que le visage. Oui. Oui, c'est ça. Des fois, les tatouages, moi, des fois, j'ai des rôles et je prends une nana, et en fait, je ne voulais pas que mon personnage ait des tatouages, donc je maquille les tatouages, ce qui est une grosse galère pour les scènes de boulot. Il paraît, il paraît, ouais. Ouais, mais non. Sinon, dans les parties, non. Et les acteurs attendent, tu positionnes les caméras, etc., machin, ils attendent, ils discutent entre eux, non ? Alors, ils discutent entre eux, oui. C'est des gens qui sont doués de paroles. Non, non, mais dans le sens où est-ce qu'ils se séparent pour ne pas se voir, pour rester excités ? Il n'y a pas deux personnes qui vont avoir le même comportement, dans le sens où c'est hyper personnel. C'est hyper personnel. Ouais, il y a des acteurs qui vont être vachement proches de l'actrice parce qu'ils la connaissent, parce qu'ils ont fait plein de scènes, ils sont contents de se retrouver. Il y en a, c'est carrément des couples. Il y en a, ils ne vont pas se calculer, clairement. Ils s'en foutent, ils font leur taf. Et puis, s'ils ont du plaisir, tant mieux. S'il n'y en a pas, tant pis. C'est vraiment... Ouais, ça dépend de chaque acteur. À chaque fois, on est un peu à tâtons, genre, comment ça va se passer ? On est derrière la caméra, on est là, drôle d'ambiance. Des fois, c'est un peu chelou. Et les hommes prennent des petits cachetons, du Viagra, une piqûre ? Ou c'est de la naturelle ? Alors, on essaye de leur donner le temps nécessaire pour qu'ils puissent avoir une naturelle. Après, il y a d'autres pays où c'est un peu différent. Nous, en France, on fait le maximum pour que les garçons aient la possibilité de se gérer le plus naturellement possible. Et le Viagra, non, surtout pas. Après, on n'a pas d'éjaculation, c'est l'enfer. Est-ce que toutes les femmes sont fontaines ? Je pense. Je ne sais pas. C'est une vraie question. Mais après, on ne le sait pas toujours. Ça peut même se découvrir très tardivement. Je pense qu'on a toute cette possibilité physiologique. Parce qu'on a tous le même corps, en vrai. Après, plus ou moins musclé, plus ou moins machin, mais on a tous la même fonction. Et c'est juste une manière de faire. Pas que. Je pense que c'est un mood à avoir aussi... Psychologique, tu veux dire ? Oui, je pense qu'il faut être bien détendu, en confiance avec le partenaire. Ou tout l'inverse, être avec un acteur et se la donner de ouf, je ne sais pas. On n'est pas toutes pareilles, mais on peut toutes le faire. Les scènes tournées en extérieur, est-ce que c'est légal ou illégal en France ? Tu sais, comme les Jackie et Michel, où parfois tu as des trucs un peu dehors, dans un stade un peu caché. Est-ce que ça, c'est complètement inégal ? Mais ça dépend. Est-ce qu'ils ont demandé une autorisation ou pas ? Ah oui. Mais ça, il faut demander des autorisations, évidemment, pour tourner, pour ne pas qu'il y ait d'enfants qui passent, de machin, ce qui est logique d'ailleurs. Est-ce qu'il y a beaucoup de fortes odeurs pendant les scènes ? Mes comédiens, ils ne vont plus jamais vouloir tourner pour moi. Des fois, c'est chaud, ouais. Des fois, franchement, c'est chaud. Ah ouais ? Ouais, ouais, ouais. Des fois, c'est compliqué. On est derrière la meuf, là, elle est sur le gars, on filme et des fois, on se regarde, on se fait... C'est chaud ! Des fois, c'est chaud, ouais. Bah, c'est comme... Ouais, voilà. Ou alors, on ne s'en rend pas compte, on est dans une petite chambre, on filme autour et là, on sort pour prendre un truc. Quand on re-rentre, on se fait... Oh ! Ah ouais, quand même. Et est-ce qu'il y avait sur un site, ils disaient qu'après quelques années de porno, parfois, certaines femmes ne ressentaient plus du tout les nerfs du v*****, en fait, pareil. Genre, tu étais un peu anesthésié, comme un mec qui fait du Kung-Fu, qui va taper, tu sais, il sent moins les trucs. Pas du tout. Je fais un rapport entre Jean-Claude Van Damme et un acte d'un acte ch*****, c'est fort, quand même. Non, c'est pas mal, pousser les trucs, mais elles accouchent de bébés et après, elles refont l'amour, normalement, et elles ont une vie sexuelle épanouie. Enfin, si un bébé passe, enfin, un b*****, c'est un b*****, quoi. Enfin, c'est fait pour. Oui, si normalement, un bébé passe, tout passe, quoi. Tout ce qui est de taille inférieure au bébé, quoi. Phrase classique du dictionnaire français. En 2008, tu reçois un... Alors, c'est un X Awards... C'est ça, c'est un X Awards d'honneur ? Oui. C'est ça ? Pour récompenser ta carrière, tu deviens une des plus grandes actrices françaises. Oui, visiblement. Il y a des gens qui te reconnaissent dans la rue avec les films, ou est-ce que c'est consommé beaucoup à l'international et moi, en France, tes films, tu as, je connais pas ? Eh bien, en fait, en 2008, j'ai ce prix. Ça faisait quatre ans que je tournais. Donc, c'est beaucoup, une carrière de quatre ans. On n'est pas nombreuses à être restées longtemps. Finalement, je suis restée beaucoup plus longtemps. Je pense que, ouais, je sais pas, ils ont dû regretter, ils ont dû se dire, merde, on aurait dû attendre un peu. Mais on me reconnaît plus pour... Aujourd'hui, en tant que productrice, réalisatrice, parce que je prends beaucoup la parole sur la chronographie, c'est pas ce que vous pensez, que pour mes films, au final. Ah oui ? Ok, 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 ok. Ou alors, c'est plus facile de venir me voir en disant, hé, je vous ai vu dans tel truc et... Ouais, dans une interview... Cool, ce que vous dites ! Et en vrai, il se dit... Et t'as des mecs, déjà, qui viennent te voir, tu sais, un peu gênant, un peu trop à l'aise, t'as déjà vécu des mecs qui te reconnaissent trop ? Plus maintenant. Mais t'en as eu ? Ouais, ouais, ouais. Et ils te disent quoi, quoi ? À une époque où je sortais pas mal, en fait, deux, trois verres aidants, genre complètement désinhibés. Les gens, ils viennent, ils tutoient, ils tapent sur l'épaule, là, 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 copine... Genre, ça y est, ils m'ont vu à poil, ils me connaissent par cœur, quoi. Y a plus de filtre, mais beaucoup moins maintenant. Je vais te connaître mieux avec une actrice amie, en fait. Maintenant, même les messages que je reçois, on me vouvoie et tout, c'est rigolo. Et t'as eu un couple, une fois, un peu gênant, c'est ça qui t'a reconnu ? Ouais, j'en ai quelques-uns, des couples un peu gênants, mais... En fait, c'est toujours un peu gênant, quand c'est des familles. Quand je sais qu'au sein de la famille, je suis un peu, je sais pas, l'icône, quoi, le Johnny Hallyday du truc, ah, je suis mal à l'aise. Ah ouais, y en a qui viennent te voir en couple et tout ? Oui, mais même des vidéos des enfants, regarde sa chorégraphie pour la kermesse. On aimerait beaucoup. Genre, je peux... Ah ouais, ils sont tellement contents de te rencontrer, quitte-moi des photos de leurs gosses. Ah ouais. Ou je poste le fait que, je sais pas, je bois mon café, il est 6h du mètre, je bois mon café. Ah, bientôt un café, on se voit en vrai. Ah, alors, non. Ah, wow. Ouais, ça, c'est un peu... C'est toujours un peu bizarre. T'as des mecs qui avaient accroché des photos, genre des couples et tout, qui accrochaient des photos de toi dans leur chambre ? Ouais, qui se font des calendriers. Mais non. Ouais, ouais, j'en ai quelques-uns qui m'envoient les photos du calendrier. J'ai fait un calendrier comme ça, je suis avec toi toute l'année et tout. Mais c'est gentil en soi, en vrai. Oui, c'est mignon. C'est hyper mignon. Bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un peu gênant parce que moi, je me dis, mais enfin, j'ai rien fait, quoi. Bah si, t'as fait du coup. Je suis pas Thomas Pesquet, toi, tranquille. Oui, monsieur, monsieur, monsieur. Bah t'as fait autre chose. Du divertissement. Du divertissement. Ouais. C'est ça, c'est important aussi, tu vois, le divertissement. Oui, oui, oui. Et avec ta famille, tu parles de ta carrière, de tes échecs, de tes succès. Est-ce que, maintenant qu'ils le savent, est-ce que quand t'as un XO World Donner, tu vois, est-ce que tu fais de ça avec tes parents, par exemple ? Comme quand on a son bac. Non, mais en vrai, c'est une victoire dans ton métier. C'est ça qui est très particulier, tu vois. Parce qu'ils ne comprendraient pas, en fait, ce que ça veut dire, ce que ça veut dire. En fait, on en parlait dans le sens où, tiens, la semaine prochaine, je suis à Budapest, on sait très bien ce que je vais faire à Budapest, mais la réponse, ah bon, mais tu reviens quand ? Ah oui, direct, ça passe à la fin. Cool, tu vois. Ou, ah, du coup, faut que je passe m'occuper du chat. Ah, wow. Mais jamais, tu vas faire combien de scènes ? Mais t'as demandé combien ? Mais c'est qui l'acteur ? Ah bah oui, évidemment. Trop chelou. Non, mais avec ta mère. Il y a des parents qui sont comme ça. C'est sûr, c'est sûr. Et parfois, t'as quand même pas des parents qui accompagnent les acteurs, les actrices. Alors, j'étais pas réalisatrice à l'époque, mais il y avait une actrice belge, qui était belge, qui venait avec sa maman. Mais c'est pas vrai. Mais si. Alors déjà, c'est un peu le malaise, parce qu'on se dirait, il y a la daronne quand même, tu vois. Et un jour, sur un tournage... Mais non, mais elle tournait pas, rassure-moi, devant sa mère. Non, la maman, non, non, pas devant sa maman. Mais à un moment, enfin, elle est, enfin... Elle sort de sa scène, elle a un poil, elle va à la toilette se laver les mains où elles vont prendre sa douche. Elle voit sa fille toute nue, elle voit l'acteur tout nu, mais elle les voit pas ensemble. Enfin, en tout cas, moi, les deux ou trois fois que j'ai croisé ce drôle de couple sur les tournages, jamais la maman a assisté à la scène. Par contre, un jour, la maman a fait une remarque. Franchement, et j'étais... Je savais plus où me mettre. J'ai complètement débordé par la situation. On était dans la salle de repos, là, tous, voilà. Là, la maman, elle a dit... Je l'entends pas, hein. Elle crie pas fort, à mon avis, elle la pèse pas très bien. Elle était là, ouah ! Mais c'est pas possible ! En fait, j'ai pas su quoi lui dire. Même toi, ça t'a coupé la suite, quoi. Je n'ai pas répondu. J'ai fait genre, je n'ai pas... Débrouillez-vous avec elle. Moi, je réponds pas. Trop gênant, quoi. Ah, waouh ! Trop gênant. Et on a parlé de ce moment pendant très longtemps, parce qu'on était quelques-uns à être là. Tout le monde a été un peu décontenancé par la situation. C'est incroyable, ce truc. Mais la maman, elle était un peu... Mais même pas, vraiment. Elle avait une maman normale, quoi. Elle rangeait la valise de sa fille. Tout est bien carré. Ah, ton petit sac à linge sale, chéri. Très, très bizarre d'emmener sa fille sur un film. Il y avait une actrice qui venait avec son père, elle. Mais il était... C'était chelou de base, parce que c'était son père, en fait. Mais lui, il n'a jamais fait une remarque bizarre. Je pense qu'il avait peur que sa fille, elle soit... Ah oui, oui. Un peu débordée par ce qui se passe, ou quoi. Pas dans le film, mais oui, oui. Par contre, il matait tout ce qui bouge. Clairement, il était là toute la journée. Ça, il pue. Il était... Quand tu es acteur, est-ce que... Ou actrice, est-ce que ta libido personnelle est impactée dans le sens positif ou négatif ? Est-ce que ça te déraille ta sexualité personnelle quand tu es en couple à côté ? Alors, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Moi, personnellement... Ou de loin, est-ce que je faisais au taf ? C'est vrai ? Mais du coup, tu faisais ça ? Genre, pas d'amalgame, quoi. Moi, c'est Émilie. Si tu veux, Lisa, c'est là-bas dans les films. Émilie Delonay, ton vrai nom. Lisa Delciera, ton pseudo. Oui, c'était ma manière à moi de gérer les choses. Genre, ça, c'est un personnage avec lequel je me permets beaucoup de choses très, très cool. Mais, voilà, il ne faut pas se méprendre. Si tu partages ma vie, si tu passes ma porte, si tu viens dans mon lit, c'est Émilie. Du coup, je me suis punie très longtemps. C'est vrai ? Oui. C'est-à-dire que, par exemple, tu as été en couple tout le long de ta carrière ou tu as été célibataire ? Un peu de tout. Alors, quand tu étais en couple, on va dire, tu avais une vie un peu plan-plan. Ah oui, c'était nul. Mais non ! Mais nul. Mais en vrai, je n'avais pas le sentiment aussi que ce qu'on faisait dans les films, c'était du cinéma. Et comme je n'avais pas une totalité qui m'était propre avant de commencer, ce qui se passe dans les films, c'est du cinéma. Ce n'est pas ça qui doit se passer à la maison. Donc, j'avais complètement dissocié le truc. Et c'est quand j'ai arrêté, quand j'ai rencontré mon compagnon actuel, par exemple, que là, je me suis dit, en fait, mais c'est trop cool de faire comme dans les films. Et genre, c'était tardif, quand même. Waouh. Et tu as parfois quitté le matin ton ex-copain, tu es là, la journée, salut, à tout à l'heure. Ils savaient que tu allais tourner des scènes de... Bah oui. Non, mais genre, ils étaient tous au courant ? Oui, toujours. Non, mais tu aurais pu vivre une double vie, tu vois. Non, non. Ou rencontrer un mec, pas oser lui dire au début, en tout cas. Ça, oui. Ça, c'est déjà arrivé. Que je n'ose pas le dire au début, puis je le dis plus tard. Par peur de voir partir. Oui, de voir partir, qu'ils ne prennent pas la relation au sérieux, qu'ils projettent des choses complètement absurdes sur moi, que je ne lui donnerai pas. Ouais, ça m'est déjà arrivé. Est-ce que tu aurais des conseils à donner pour tous les mecs qui nous regardent, toutes les filles qui nous regardent, des conseils pour arriver à un... facilement ? Déjà, prenez votre temps. Parce que moi, j'ai cru jouer un certain nombre de fois. Et il n'y a pas si longtemps encore, je me suis dit, damn ! Ça, c'est Thibaut Inchep qui dit ça. C'est vrai que c'est évolutif, quoi. C'est évolutif. Donc déjà, il ne faut pas s'inquiéter. Ça ne marche pas. T'as découvert, j'ai été plus tard. Ouais, et pourtant, j'ai eu du plaisir. Je me suis dit, mais c'est trop cool. J'ai du plaisir. En fait, avec le temps, quand on se connaît mieux, quand on crée une complicité avec son partenaire, quand on est libéré un peu de tout ce qui est... Est-ce qu'il me respecte ? Est-ce qu'il m'aime ? Est-ce qu'il va m'épouser ? Est-ce que... Quand tout ça, c'est oublié, on arrive à des trucs encore plus intenses. Donc je pense que de nombreuses femmes vont me rejoindre là-dessus. À 25 ans, on pense qu'on s'éclate, on pense qu'on a une vie incroyable. Et à 35, truc de ouf. Ah ouais ? Ah ouais, j'attends les 45. Je me dis, c'est sans fin, ça va être trop bien. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Ensuite, je vais dire aux filles, m'aimez-vous, quoi. Et si toi-même, tu ne sais pas te faire du plaisir, ça va être très compliqué d'en avoir avec quelqu'un d'autre. Bon, je pense que ça peut être bien de se connaître. De s'entraîner. Ouais, se connaître, savoir par où ça fonctionne. Qu'est-ce qui est cool ? Qu'est-ce qui est moins cool ? Et puis, tout simplement, après, conseil numéro 3, montre tout ça à ton partenaire. Montre ce que tu as envie d'avoir. Bah ouais, si tu as kiffé en faisant tel truc, dis-lui, fais-moi ça. Ça peut être pas mal. Bah ouais. Parlez-vous. Parlez-vous, quoi. Prenez votre temps, parlez-vous et entraînez-vous. Ouais. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça, ouais. Ok. C'est quoi, toi, là ? Est-ce que tu as déjà fait une... C'est quoi la scène la plus folle que tu as faite ? Genre où tu t'es dit, « Waouh, ça va trop loin. » Est-ce que tu t'es déjà dit, « Waouh, j'aurais pas dû accepter. » Tu sais, parfois, tu... Scénario, machin... Il y a des trucs où je me dis, « Oh, c'est chaud. » J'espère que ça ressortira pas trop, trop, trop sur Internet. Ça, c'est noué dans la masse maintenant avec les tubes. Donc, c'est cool. Il y a des choses, j'ai un peu honte. Il y a des choses, en fait, où vraiment, quand je me disais, « Oh, c'est relou. » Je partais. Ah ouais ? Ouais. Moi, ça m'est arrivé, j'arrive à 9h sur un tournage, on me maquille, et à 21h, il s'est rien passé, ils sont encore en train de faire d'autres trucs, je me casse. Ah oui, oui. Rien à faire. Pas normal. Le plus relou, c'était ça. C'était le côté attente, « Non, 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 on sait pas où ils en sont, on sait pas ce qu'ils vont faire. » C'est assez insupportable. Et après, au côté un peu scénario, un peu, je me dis, « Mais qu'est-ce que t'es en train de faire ? » Ah, c'est vrai ? Il y a eu deux, trois trucs. Franchement, c'est chaud. Tu te donnes un exemple ? Non, tu veux pas ? Si, ouais, parce qu'après, les gens, ils vont le chercher. Tu vois ? Et ça, ça me fait un peu chier. Alors que c'est noyé. Je trouvais ça dans mes messages, genre, « J'ai trouvé ! » Mais genre, t'as déjà fait une scène avec trop de mecs ? Non. Ah, jamais ? Non, moi, le max que j'ai fait, c'était cinq une fois. Pour toi toute seule ? Ouais. Ah ouais. Mais j'étais prête, je l'avais décidé, j'ai choisi des copains. Franchement, et je sais pas comment ils s'en sont sortis, on a rigolé tout le temps. Ah oui ? On était... J'ai pris que des copains, cool ! Ouais, et tu t'es pas dit, tiens, là, c'est trop, là, c'est too much, non ? Non. Et est-ce qu'il y a un truc que tu refusais ? Genre, tu sais, tu disais, chacun choisit les scènes, etc., machin. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu sais, je sais pas comment ça se passe dans ton CV, tu mets, je ne fais pas ça ? Ça se passe qu'en fait, moi, j'ai travaillé aux Etats-Unis ou en Hongrie et on a des agents. Du coup, l'agent, il sait ce qu'on fait pas. On n'a pas besoin d'aller dire, ah non, mais ça, c'est prévu déjà, c'est carré, ils savent qu'on fait pas. Et c'est genre une... Par exemple, toi, c'est... Genre les trucs relous, genre le pipi, le caca, le machin, tout ça. Ah oui, d'accord, ok, ok. Non. Et aux Etats-Unis, tout ce qui était un peu trop kink. C'est quoi kink ? Bah kink, en fait, à l'époque, c'était un site, vraiment, que nous, on considérait comme extrême. Aujourd'hui, c'est du pipi de chat. Et moi, je me rappelle qu'ils essayaient de me booker tout le temps, mais pour des trucs, genre, quand j'allais voir et j'avais mal au ventre, la nana, elle avait des pinces à linge partout et elles étaient retenues par un fil et il tirait d'un coup dessus et ça enlevait toutes les pinces à linge et elle criait. Je dis, moi, je veux pas qu'on me fasse ça. Elle en avait partout. Ah oui, ils te proposent des... Ou des trucs avec l'électricité. Oui, c'est un peu de la douleur. Electrical, ça s'appelait. Des coups de jus, là. Ah ouais. Ou du what's, elle se faisait la tête dans un aquarium. Et je dis, moi, je peux pas faire ça. je suis très nulle en apnée, les gars, je fume comme un pompier. Vraiment, ça va pas le faire. Vous aurez jamais une prise de plus de 10 secondes, quoi. Enfin, impossible. Et un jour, je devais y aller parce que j'avais accepté un truc qui s'appelait Everything. C'est beaucoup plus chic en anglais qu'en français, d'ailleurs. Et donc, je vais pour Everything. Everything, c'est tout mais ? Tout. Tout dans le... Ah ! Everything. Ah oui, oui. B-U-T. Ok, 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 ok. Pardon, je trouvais que c'était mais en anglais. Eh non. Et franchement, j'avais peur, quoi. À l'aéroport et tout, j'avais les boules, j'en ai pleuré et tout, j'étais pas bien. En fait, je suis arrivée, c'était trop cool. Ah ouais ? Vraiment, c'était trop bien. Je me suis stressée de ouf pour pas grand-chose. Et on t'a jamais mis la tête dans un aquarium, du coup ? Bah, pas devant une caméra, quoi. C'est... Attends, mais il y en a qui... Il y avait des poissons et tout, non ? Non, non, c'est pour qu'elle étouffe, quoi. T'imagines, il y a des poissons, des oursins, même. Ils peuvent mettre des oursins. Bah, attends, pardon, mais... Au final, un vrai truc que je voulais pas faire, je mettais un tarif... Et genre, est-ce que tu dis, tiens, le f*** c'est pas pour moi, tu sais, maintenant, il y a plein de déclinaisons un peu plus... Tu parles de cérébralité. C'est pas du vrai... Ils avaient un truc qui s'appelait public disgrâce. Genre, la nana, elle se faisait public et ils venaient tous un peu la traiter, genre... Et moi, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de lui faire un câlin. Et la nana, 15 ans de thérapie derrière, c'est pas possible. Ah ouais... Impossible de faire ça. Et tu parles de thérapie et tout, il y a des fois où tu t'es dit, après avoir fait des trucs, tiens, où tu t'en es voulu ? Non. Non, non, franchement, non. Non, parce que à partir du moment où tu le fais, c'est que... Ouais. Moi, franchement, il y a rien... Il y a des trucs où je me dis que c'était vraiment nul. J'ai clairement pas révolutionné le cinéma en participant à cette affaire. Mais ça s'arrête à ça. Et c'est quoi le plus drôle qui te soit arrivé à toi pendant une scène ? Drôle ! Ouais. Il y a que moi qui ai ri, ça compte quand même. Vas-y, vas-y. On tournait une scène sur un bateau à Miami, 40 degrés. Vraiment, c'était long. Et en fait, je suis en train de... Et je ne m'aperçois pas vraiment qu'il a perdu connaissance. C'est quand j'ai commencé à râler parce qu'il débandait. J'ai vu qu'il était cuit et en fait, ça ne tournait plus du tout. Les gens étaient hyper inquiets. Et moi, en vrai, j'ai ri. J'ai ri parce qu'il me dit en fait, je suis en train de... Un mec... Un mec inerte. Et voilà. Ça m'a fait beaucoup rigoler. Et... Waouh. Et attends, il s'est évanoui parce que tu l'as... Il faisait trop chaud. Ah oui, oui, ok. Vraiment, c'est pas ma faute. C'est pas moi qui faisais un truc doux. Ah oui, parce qu'il était trop fort, genre. Moi, j'étais sur lui, je faisais mon taf, mais je ne le regarde pas, je ne le vois pas en fait parce que je dois me tourner vers la caméra et donc, je n'ai pas vu. Tu t'es déjà fait une blessure quand on tourne des scènes un peu dures comme ça. Est-ce que tu t'es déjà blessée le corps, tu vois, même tomber la tête dans l'eau, tu dis... Non, franchement, non, c'est pas des blessures. Non, il y a de sèche. Je me suis déjà fait mal, mais pas des blessures de tournage comme on imagine. Un déchirement, un truc comme ça, quoi. Jamais ça. Bon, c'est pas la vraie vie. Moi, j'ai des chiffres sur le sèche dans la vie quotidienne, des vrais chiffres, en fait. Et tu vas me dire si c'est pareil dans le... Ok. Dans la vraie vie, donc on a regardé les statistiques, ça dure 5 minutes 40. C'est la moyenne française. Dans les films, ça dure plus longtemps ou moins longtemps ? Beaucoup plus longtemps. Ah bah oui. Si j'ai 5 minutes 40 d'image, j'ai quoi ? J'ai 30 secondes d'image utile. Bah non, ça dépend si tu mets multicam. Non, ça, c'est pas possible. 5 minutes 40, dans la vraie vie, ça te choque ? Non. Est-ce qu'il y a besoin que ça soit très long pour avoir des agasmes ? Tu en parlais tout à l'heure. Non, pas du tout. C'est une vraie question que tu vois intéressante. Non, non, non. Non, 5 minutes 40. Et 5 vraies minutes ? Ouais, c'est... Après une journée de boulot, tout ça, machin. Franchement, c'est bien. Ouais. Dans les films, c'est plus ou c'est moins ? Non, c'est à peu près par là. Ah, c'est pas forcément tous très grands ? Non. Ok. Une française sur deux n'a pas de... à chaque rapport. Est-ce que dans le... on a des... Bah c'est pareil, pas à chaque rapport. C'est pareil. Les garçons ont des... quasiment à tous les coups. Enfin, en tout cas, ils... Est-ce qu'ils ont des... Mais pour autant, je sais pas trop, mais... Dans la vraie vie, une personne sur cinq utilise son smartphone pendant l'acte s... C'est vrai ? Ouais, c'est vrai. Les gens font ça ? C'est Harris Interactive, l'étude et tout. On peut aller voir tout ce qu'on vous dit de façon à l'émission. C'est vrai, parce que c'est vérifiable. C'est quand même beaucoup, une personne sur cinq. Je sais pas ce qu'ils font avec le portable, ils regardent un film pour... Filmes ? Ah, ils se filment. Ah bah oui, oui. Ah bah oui, je suis con. Bah oui. Je me suis jamais filmé. Ils vont monétiser après ce contenu. Je suis trop parano pour me filmer, moi. Et jamais j'ai envoyé un... Jamais j'ai pris une photo et tout. On m'a trop appris... Tu sais jamais... À qui tu l'envoies, oui, mais tu sais jamais où ça va finir. C'est clair. Et est-ce que... Dans les films, évidemment, on se... Toi, tu as déjà envoyé des... Oui. Oui. C'est pas grand-chose pour toi, un nude, c'est ça ? Bah ça dépend. Si c'est moi qui l'ai pris pour la personne, dans mon intimité, que je me suis maquillée pour, nanana, ça a de la valeur. Evidemment, évidemment. Ça a de la valeur. Dans le sens, c'est pas quelque chose d'incroyable avec tout ce que tu as déjà vécu. Bah non, mais encore une fois, tu vois, bizarrement, moi, tous ces trucs-là, ça me met hyper mal à l'aise. J'ai vraiment l'impression que le mec en face, il va fantasmer un truc chelou et que... Ouais, en fait, j'aime pas trop, moi, tous ces trucs-là. Dans la vie, 10% des p****s en érgion sont tordues. Ok ? Ces 10% des p****s masculins sont un peu tordues. Est-ce que dans les films, il faut que ça soit plus droit ou un acteur peut avoir un z-gag un peu... Non, il y a tout. On a quelques virgules, comme on appelle ça. T'as quelques virgules ? Ouais. Dans la vraie vie, 66% des femmes font des bruits de satisfaction pour faire venir leur partenaire plus vite. C'est beaucoup, hein ? Ouais. Deux femmes sur trois font des petits râles et tout pour que ça excite un peu son mec pour que ça finisse vite. Est-ce que dans les films, il y a un peu de ça aussi ? On en rajoute un peu ? Est-ce que tu dis à l'acteur, vas-y, crie à l'actrice, tu vois ? Est-ce qu'on en rajoute ? Moi, je passe mon temps à leur dire de baisser d'un ton, justement, parce qu'ils en rajoutent un peu trop. Donc ouais, ils en rajoutent beaucoup. Ah, c'est vrai ? Parfois trop, du coup ? Ouais, parfois trop. Et pour finir, dans la vraie vie, il faut attendre, dans les statistiques françaises, entre deux à trois heures en moyenne avant d'avoir une nouvelle action. Est-ce que dans les films, les acteurs sont solides de ce côté-là et ils sont capables de recharger, on va dire, très vite ? Euh... Ben, s'ils sont jeunes, ils peuvent, dans la journée, refaire une scène. Ben, c'est rare qu'on demande deux scènes le même jour, mais il y a des acteurs à passer un certain âge, c'est plus possible. Et est-ce que tu es déjà tombée sur des réalisateurs un peu mal intentionnés ? Genre, tu sais, un peu voyous, tu vois ? Non. Parce que, toi, tu dénonces des trucs dans le porno. Enfin, t'essaies de pousser pour qu'il y ait un peu de féminisme dans le porno, non ? Ben, je dénonce... Je dénonce pas le porno. J'essaye d'éviter que les gens mélangent tout. Il y a du porno professionnel et il y a les autres. Et c'est pas parce que les autres, ils tombent, là, pour des comportements de merde qu'il faut mettre tout le monde dans le même sac. T'as arrêté en 2013 ? Oui. C'est ça ? Avant de passer réalisatrice ? Oui. Pourquoi tu te dis que t'arrêtes ? T'en as plein de cul, à un moment donné ? Elle est pas mal. Non, j'ai arrêté parce que c'était un moment de ma vie où je n'en voulais plus qu'un seul cul, justement. Non, j'avais plus envie. Non, mais c'est vrai. Est-ce que... C'est une vraie question. Est-ce que, tu vois, t'en avais marre, etc., machin ? Je pense que j'avais fait le tour. Mais tu voulais rester quand même dans le milieu. Tu t'es pas dit que... Je n'avais pas prévu de rester dans le milieu. Ah bon ? Non. Non, non, je me suis dit voilà, ça y est, quoi, c'est bon. Je rentrais d'un énième trip aux Etats-Unis et j'ai acheté mon appart, tranquille, je voulais me poser. Et puis, en fait, je me suis rendue compte que je n'avais pas de métier. Parce que c'était il y a 10 ans, donc t'as 35. T'avais 26 ans, exactement, non ? Donc t'étais très jeune, quoi. T'es pas vieille pour prendre ta retraite. C'est un métier qui est encore plus, tu vois, plus court que footballeur. Bah ouais, 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 c'est encore plus court, c'est vrai. Et pour les hommes, c'est plus tard, plutôt ? Tu commences plus tard ? Non, non, ils ont tout le temps. Ah oui, ils peuvent... Ils peuvent commencer quand ils veulent, arrêter quand ils veulent. Après, moi, j'ai déjà vu des films avec des matures, par exemple, enfin des... Ouais, il y a des matures. Alors moi, c'est plutôt... J'ai déjà vu des MILF, on va dire que c'est 45 ans, il y a des femmes de tous les âges. Mais moi, il y a eu des scènes, j'avais 25 ans, déjà, ils mettaient le hashtag MILF. Mais non. Mais ouais, mais c'était pas pour faire des clics, j'espère. Parce que MILF, c'est quoi la catégorie la plus recherchée ? Tu dois connaître un peu. Je ne sais pas si c'est... C'est vrai ? Ouais. À vérifier. Je dois connaître, je ne consomme pas, mais... Et la catégorie où tu as été le plus demandée, toi, entre guillemets, parce que tu sais à peu près comme tu dis dans quelle catégorie... Big ***. C'est vrai ? C'est une big ***. Ah ouais. Je pense suivie de près par big ***. Ouais. Grosse ***, c'est ça ? Grosse ***, brunette. Ok, ok. Ah ouais, tu retrouves à chaque fois... Et tu deviens femme de ménage. Après, tu décides de changer, d'avoir une autre carrière et de trouver un autre métier. Et ça se passe comment ? En fait, je cherchais un job qui correspondait à mon idée du travail. C'est-à-dire, pas de patron, je bosse toute seule, je ne veux pas trop croiser des jantes. En fait, je n'étais pas adaptée à la vie civile. J'avais passé ma vie dans le... J'avais commencé à 18 ans, avant ça, je traînais en discothèque. Enfin, je n'étais pas prête à aller... Je ne sais pas... Je n'avais pas le courage, quoi. Et femme de ménage, c'était parfait. Je prends ma bagnole, je vais chez les gens, ils ne sont pas là, je mets la musique à fond, je fais un truc que j'adore. Je range, je nettoie, j'organise. C'est trop bien, je fais mon truc. Et tu l'as fait combien de temps ? Je ne l'ai pas fait hyper longtemps parce qu'un jour, je suis arrivée chez une dame qui était là. Elle avait droit à un passage par la mutuelle et elle m'a demandé de lui laver les cheveux parce qu'elle s'était cassé le bras. Et je lui lave les cheveux et elle m'a proposé de rentrer au Parélysée de France comme auxiliaire de vie. Et donc, j'ai commencé à m'occuper des gens et à plus m'occuper des maisons. Ah ouais, OK. Et tu as fait ça pendant combien de temps ? Presque un an. Et j'ai fréquenté du coup des aides-soignants qui travaillaient avec nous et je me suis dit je vais faire aide-soignante et j'ai fait l'école d'aide-soignante. Et je n'ai pas fait beaucoup aide-soignante puisque derrière, j'ai passé mon bac et j'ai fait infirmière. Ah ouais, OK, OK. Et tout ça pour revenir en réalisation de films ? De fait, j'ai commencé à réaliser des films pour financer tout ça. Ah là là ! Pour financer mes études. Et finalement, tu as cartonné en réalisatrice ? Ouais. Ça s'est bien passé ? J'ai décidé de produire. Et tu as essayé de produire après ? Et qu'est-ce que tu penses de tous ces réseaux un peu amateurs que tout le monde peut faire aujourd'hui ? Mime, OnlyFans, etc. C'est quoi ton avis là-dessus, toi ? Alors, il ne faut surtout pas dire que Mime, OnlyFans, c'est du... Que les filles qui postent leurs fesses dessus avancent du temps en l'air. Elles sont tous actrices... J'ai vu une mimeuse ici qui faisait du porno sur Mime. Ah ben, c'est quelqu'un d'honnête. C'est elle qui le disait. Ouais, parce qu'en général, les mimeuses, elles n'aiment pas trop être associées à la pornographie. Je pense que c'est une bonne chose parce que ça permet à de nombreuses femmes d'avoir des revenus sans être dépendantes de qui que ce soit, de gérer leurs trucs. Par contre, ce n'est pas une bonne chose parce que ce n'est pas comme dans le porno où on est quand même prévenus de l'impact social qu'il y a derrière et on est formés à gérer notre argent, notre image. C'est un business. On gère nos réseaux sociaux. On est des entrepreneurs, quelque part. La petite nana de 20 ans qui se poste sur Mime, je pense qu'elle ne se rend pas bien compte de ce qu'elle est en train de faire et le fait qu'ils ne veulent pas s'assimiler à la pornographie, ça montre bien qu'elles ne savent pas ce qu'elles font. En plus, ça finit dans les tubes de toute façon. D'un côté, c'est bien. Dans les tubes, c'est sur les sites. D'un côté, c'est bien. D'un côté, c'est un peu le tout venant qui se crée un profil et qui se poste. Oui, c'est ça. Ça peut être dangereux pour certaines personnes qui ne sont pas trop prêtes. Toi, tu y es. Aujourd'hui, tu fais des trucs. C'est vrai ? Oui. Je ne sais pas. Ça serait stupide. J'ai arrêté de tourner. Je cumule quasiment un milliard de vues sur les sites gratos. Ça serait con que je ne propose pas mon propre contenu actuel. Ah oui, c'est tes films et tout ? Non, c'est moi. Je me filme. Tu te mets toujours en scène de toi ? Toute seule. Et dans tes films, tu joues toi ? Non. Non, tu ne joues plus par contre ? Non, ça non. Juste sur Mime ? Juste sur Mime et OnlyFans. Ok, ok. Donc les gens qui sont un peu fans, qui ont vu mes films mais qui ne verront pas de films de moi aujourd'hui, ils n'ont que cette option-là. Et du coup, sur Mime et OnlyFans, tu fais quoi ? Je me lèche les pieds. Non, en vrai, j'ai passé le cap. Machin, tout ça. Vraiment, ça ne m'intéresse pas du tout. Je n'aime pas. Donc honnêtement, je ne fais pas grand-chose. Je ne suis pas sûre que ça vaille l'abonnement. Mais on ne va pas se mentir. De toute façon, ils me le disent tous les jours. Mais je parle aux messages. Je réponds à tous les messages privés. Ok, ok, ok. Ça, je fais. Mais genre, tu te filmes chez toi parfois en vidéo, c'est ça ? Ouais, je prends mon téléphone, je mets une musique et puis je danse sur mon lit, je bois du vin, je filme dans le miroir. Et les gens payent un abonnement mensuel, c'est ça ? Oui. Ok, ok. Mais je ne me prends pas hyper au sérieux, vraiment. Je sais qu'il y a des filles qui font ça très sérieusement et franchement, chapeau, parce que c'est un vrai job. Et à côté de ça, donc tu es devenue à Résadré, tu sais que tu es une femme d'affaires maintenant, tu produis et tout ça. Et à côté, tu as eu un enfant en 2021, c'est ça ? Oui. Et en termes de planning, t'arrives à tout gérer ? Eh bien, j'en ai eu une deuxième en 2022. Eh bien, bravo. C'est vrai ? Ouais. Félicitations. J'ai enchaîné. T'as deux petites filles, c'est ça ? T'as un bravo. Ouais, ouais. En termes de planning, c'est un peu difficile. Je suis en train d'intégrer le fait que je travaille en déplacement et que malheureusement, je vais rater des choses. Et tu vas essayer de les protéger après d'Internet où tu vas leur parler, tu vas être très ouverte comme maman. Je ne sais pas. Tu ne sais pas encore comment tu vas... Et puis, je ne vais pas gérer ça toutes seules parce qu'elles ont un papa, tu sais. Donc, je compte aussi un peu sur lui pour m'épauler. Non, mais je ne me suis pas pas aimé de demander qui était son père, s'il était dans ce milieu ou pas, tu vois. Non, non, elle n'est pas du milieu du tout. Mais je pense qu'on abordera la chose ensemble. Oui, à un moment donné... Ça sera un truc... Après, je suis plutôt rassurée parce que toutes mes copines qui ont des enfants et qui sont actrices en activité, tout ça, toutes, elles m'ont dit c'est clairement un non-événement, quoi. des rides et machins mais si vous êtes solide à la maison... Et dans le monde, il n'y a pas beaucoup parfois de capote. Il y en a, il y a des capotes, parfois pas. Vous vous faites tester régulièrement avant le film. Comment ça se passe les contre-juditions ? Alors, attention, attention. En France, capote obligatoire. Ah, c'est vrai ? Ah oui, oui. Mais moi, je rate que du ricain. Ah, ben ouais. Aux Etats-Unis, c'est obligatoire à l'époque. Ils avaient tenté la loi capote en Californie et toutes les prônes avaient déménagé à Las Vegas. Non, mais parfois, tu tapes French amateur et tout, ils se disent ah, on fait un peu comme on veut. Mais non, 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 les gars. Ah, c'est obligatoire, sinon. Ah oui, ben, c'est pas possible. Et vous vous faites quand même contrôler parce que tu peux attraper des IST et tout ça un peu d'autres manières. Il y a des full tests. Il y a une liste comme ça. Ah, et ça, c'est obligatoire avant le film ? Et ça doit avoir moins de 14 jours. Ah ouais, donc hyper récent. Ok, ok, comme ça, t'es sûr. Et moi, c'est vrai qu'il y a des actrices qui me disent oui, mais il a tourné quatre fois. Je veux bien qu'il refasse un test avant de se présenter donc on refait un test. Parce que c'est très rapide d'avoir des résultats, c'est ça ? Ok. C'est où d'ailleurs ? Tiens, c'est intéressant pour s'il y a des gens qui veulent faire des tests, etc., machin, comment tu le fais ? N'importe quel labo. Ok. Soit avec une ordonnance de son médecin, soit en se présentant, en disant j'ai eu un comportement à risque, je voudrais être testé pour toutes les maladies. Bon, ils vont payer leurs tests, quoi. Oui, c'est ça, c'est ça. Le mieux, c'est d'aller voir dans des centres de dépistage un peu agréés, tout ça, donc... Alors, on va faire un petit jeu. Je vais prendre des photos, je vais te les montrer et tu vas me dire si d'après toi, c'est du p*** ou pas. Et après, je t'agrandis la photo et on découvre si c'est du p*** ou pas, d'accord ? D'accord. Tiens, on va voir si en tant que réalisatrice, d'après toi, c'est du p*** ou pas. Est-ce que ça, c'est du p*** ou pas ? Ça pourrait totalement être le mec en p*** ou derrière la nana, mais ça peut aussi être un gars qui regarde un avion passer, donc... Torse nu. Ouais, ouais, torse nu. À la plage ? Mais avec des arbres derrière. Non, il y a des arbres... Dans le Médoc, on a des plages avec des arbres, alors... C'est vrai. Moi, je vais dire... Il a un peu le physique de l'emploi, là. Non, juste hétérophile. Ouais, bah c'est un peu les mêmes... Attention, photo suivante. Si, si. Ah ! Brr ! Je le connais, j'avise. On va évidemment flouter l'image et tout, mais c'est comme ça. J'ai reconnu le monsieur, c'est triché. Non, c'est vrai ? Ouais. Tu as déjà tourné avec lui ? Pas du tout. Ah, c'est une star de... C'est ça ? Ouais, je sais pas, c'est pas une star. D'accord, d'accord. Tiens, vous vous connaissez un peu entre vous et tout, non ? Bah oui. Et t'en as déjà croisé, genre en vacances, salut Eric, machin ? Non. Non. Là, c'est possible, tu vois, tu croises Brandon et tout. Non, non, non. Attention, est-ce que ça, c'est du p*** ou pas ? Non. Elle est trop belle, pas... Ah ouais ? C'est sûr, c'est pas du p***. Attends, c'est pas sympa, même pour toi, de dire ça ? Bah, parce que des physiques comme ça, les nanas, si elles venaient dans le p***, elles poussent millionnaires. Parce que les filles dans le p***, elles sont moins jolies ? Non, elles ont du charme, mais dans le p***, en fait, en plus, elles marcheraient pas vraiment. Elles feraient des films genre art, machin. Les nanas qu'on aime dans le p***, les nanas qui... Les girls next door ? Qui aiment... Les nanas qui jouent l'action des nanas gourmandes qui regardent l'acteur comme si leur vie en dépendait. Et je préfère une nana un peu moins jolie qui a une espèce d'intensité de ouf et qu'une nana... Je dis pas qu'elle est belle, je la connais pas, la pauvre. Mais en général, les nanas très très belles, on appelle ça, nous, des cercueils. C'est vrai ? C'est horrible. C'est pas gentil. Donc ça, pas p***. Effectivement, pas p***, mais vache. Voilà. Pille de vache, c'est bois du lait. Pille de vache. Et bois du lait. Strictement interdits dans le p***, les animaux, attention. Ah non, mais là, c'est pas p***. Non, mais si c'était un p***, on pourrait pas faire ça. À la ferme. Attention. Eh ben non. Merde, p***, elle est belle avec sa grosse bouche, là. J'aime bien. C'est vrai qu'elle pourrait... Ah ouais, elle, elle cartonne direct. Je la fais, hein. Tu la filmes ? Ah oui. C'est pas p***. Bah, j'ai envie de... T'as vu, c'est pas facile, hein. J'ai envie de dire p***. Si en fait, tout est... Tout pourrait être du p***. P***. Eh non, pub Lenovo. Ah ouais. P***. Ouais, p*** soft, là, érotique. Ouais, p***. Cool. Elle est en train de faire des p***. Krating, là. C'est quoi, krating ? Elle note les p***. Ah ouais, c'est... C'est les mecs, ils envoient leurs p***. Ah oui, classement de... Eh oui, classement de v***. Est-ce que ça, c'est p*** ou pas p*** ? C'est... Putain, c'est dans un... Ah non. Je sais pas. Ah bah non, c'est oui ou c'est non. J'ai peur de dire un truc horrible, alors je le dis pas. Je vais dire p***. P***. T'es sûr que c'est p***, putain. Et je me posais la question, je ne dis pas que c'est un spéculum. Vraiment, c'est dégueulasse. c'est un spéculum c'est un spéculum effectivement j'ai jamais fait des trucs comme ça vraiment bah non non j'en sais rien peut-être que c'est évident c'est hyper mais ben non c'est kiné mais c'est le début d'une scène c'est avant qu'il l'a pas non il lui montre l'heure il dit il a l'air de se réveiller oui mais ça joue mal ça se voit bien ça joue mal simple après après il y a cette scène après c'est possible si ce soit des photos de ces d'image d'illustration un peu nul tu te demandes toujours les mecs qui tournent ça le matin il leur disait tu vas faire une image de kiné tu vas faire comme ça et toi derrière les mecs qui rentrent chez eux quoi suivant elle a l'air très contente de ce qu'elle voit tu dirais oui non ouais un sub c'est une pub pour un fast food mais c'est vrai qu'on pourrait croire on pourrait croire que ouais parce que souvent on nous demande ça souvent on nous demande tu peux faire quand la sort du 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 slope tu fais ah c'est vrai oui oui c'est ça c'est ça pour finir tu as juste pour les petites plantes moches derrière j'ai envie de dire pourquoi parce que c'est la déco et les petits décors chelous comme ça bah non une dernière j'ai envie de non parce que parce que quand même mais ça tombe c'est pas ses pieds si c'est ses pieds vas-y attend deux questions alors est ce que c'est du et est ce que c'est ses pieds c'est du c'est ses pieds eh ben je crois que c'est une sur deux c'est juste une contentionniste voilà c'est un petit fauteuil moche comme ça vraiment il ya quand même personne pour finir en technique sur 9 9 10 personnes ok enfin bah non mais c'est pas mal déjà sert que tu te rends pas compte il ya des mecs qui tiennent les lumières et tout pour que ça reflète sur les fesses tout ça genre non 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 il n'y a pas il n'y a pas une recherche de lumière particulière ou plus maintenant mais moi pendant très longtemps il y avait ce qu'on appelait la light c'est un mec il avait un petit un petit led panel comme ça là ouais une petite lumière toujours éclairé à c'est vrai c'était son travail on l'appelait et le son il est pris comment ça par un ingénieur du son qui perche ah oui parce qu'il ya pas de micro comme ça mais quand ils discutent et tout on a des micros et après tu mets en perche dessus quoi waouh et ben j'espère vous aurez appris des trucs aussi merci beaucoup qu'est ce qu'on te souhaite pour le futur c'est quoi la suite pour toi là tu fais des films et tout est envie de quoi maintenant j'ai pas forcément envie de réaliser plus ni de produire plus de quoi tu as envie alors j'ai pas envie de ça déjà à 35 ans on sait ce qu'on veut pas ouais ouais je sais ce que je veux pas mais en vrai j'aimerais bien faire un docu sur le un vrai truc quoi pas un truc à la complément d'enquête montrer qu'il ya des gens quoi montrer qu'il ya des gens qui font leur travail et qu'ils font bien et que c'est cool et qu'on rigole quoi merci beaucoup à toi d'être venu c'est un vrai plaisir de t'avoir merci de m'avoir invité et de découvrir un milieu que je connaissais pas du tout et que peut-être plein de gens connaissaient pas vraiment off et tout ça en tout cas continuez de vous abonner de plus en plus nombreux les gars partout sur les jambes que ça soit sur facebook tik tok insta etc merci d'être de plus en plus nombreux à être avec nous